Salut les leucos ! Bon je sais pas pour vous mais moi j'en ai marre de la neige alors je m'en vais Je suis parti une dizaine de jours en vacances au Vietnam début mars. Comme vous pouvez l'imaginer j'étais préparé pour tourner une sortie photo. 10 jours c'est court, très court. J'étais avec des amis et nous avions des tonnes de choses à faire et à voir et donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser 10 ou 15 minutes pour faire un bout de vidéo devant la caméra. Alors j'ai vite compris que tourner une sortie photo comme j'en ai l'habitude ça serait pas possible mais je voulais pas rentrer les mains vite pour autant. J'ai donc capturé des dizaines de moments en vidéo afin de pouvoir réaliser une vidéo que je vous propose aujourd'hui en voix off. Tout comme les sorties photo habituelles il s'agit de vous expliquer les challenges et les difficultés que j'ai rencontré pour prendre des photos là bas. 1 Sous-titrage ST' 501 La première difficulté, évidemment, est due au rythme de visite et au groupe. Nous étions 5 personnes et nous bougions toute la journée de 7h du matin jusqu'à 23h le soir. Pas de temps de mort, ni de temps de relaxation, ni de temps à rien faire sur une plage. Il n'était donc pas possible de prendre son temps pour trouver des compositions, attendre une certaine lumière ou encore attendre qu'un groupe de personnes bouge du cadre. Ce n'était pas vraiment une surprise, j'avais anticipé ce rythme, qui me convient d'ailleurs très bien pour visiter et voir le plus de choses possibles. Et je n'avais d'ailleurs emmené que mon 18-55 et je n'avais même pas pris mon trépied, quitte à monter dans les ISO si nécessaire. Quand vous voyagez, il faut définir clairement votre priorité, voir le plus de choses possibles et privilégier la découverte, ou pour prendre les plus belles photos possibles. Et pensez également que si vous n'êtes pas seul, votre groupe n'a pas forcément les mêmes attentes que vous. Un problème des nombreuses villes asiatiques, c'est la pollution en l'air. Dans ce cas-là, oubliez complètement le ciel bleu, il n'y a que du ciel gris. Et le ciel gris en photo, vous le savez, ça a deux conséquences. Premièrement, quand vous avez un ciel cramé sur toutes vos photos. La seule façon de contrecarrer ce problème, c'est de sous-exposer très fortement les photos. Deuxièmement, un ciel couvert, ça sert de diffuseur et ça évite normalement d'avoir des ombres trop dures. Toutefois, ici, dans notre cas, en pleine ville, malgré cette diffusion de la lumière, il y a quand même de fortes différences de luminosité entre les façades des bâtiments et par exemple les mini-ruelles qui sont très encombrées. Ici, à la baie d'Along, on voit que la pollution également est très présente dans le ciel et que le ciel, du coup, devient gris. Le tourisme est en plus vraiment surdéveloppé et les bateaux sont à la queue le lieu. J'ai donc essayé de composer avec les bateaux et de les intégrer de façon réfléchie et j'ai notamment essayé de les utiliser pour donner un repère visuel et donner une échelle de la grandeur. Merci. Ici, nous étions dans la baie d'Along, dite terrestre. Je suis assez satisfait d'avoir utilisé l'avant de notre bateau comme premier plan. C'est un premier plan qui est à la fois intéressant, qui n'est pas trop surchargé et qui, en plus, a le mérite de diriger le regard vers le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre caractéristique de ces régions, comme vous pouvez le voir, c'est le désordre permanent des infrastructures, des déplacements des gens et des véhicules et de l'absence complète d'harmonie. Alors, c'est vraiment très dépaysant et c'est super intéressant à voir, mais à prendre en photo, c'est un vrai casse-tête, un vrai challenge. J'ai l'habitude de prendre des plans plutôt larges, des paysages, mais dans ces conditions, l'utilisation d'un grand angle, ça crée des images qui sont rapidement illisibles tant il y a de détails et d'éléments dans la photo. La photo de détail est bien plus adaptée pour mettre en avant ce type de désordre. La solution, c'est donc de prendre une focale plus longue et d'essayer d'isoler soit un élément pour le mettre en avant, soit d'essayer de faire rentrer un maximum d'éléments similaires, type des scooters par exemple, et d'utiliser la compression de la focale pour amplifier ce sentiment de multitude. Un élément sur lequel j'ai très peu joué, c'est la profondeur de champ. J'étais la majorité du temps avec une ouverture petite pour pouvoir avoir une scène qui soit nette du début jusqu'à la fin. Mais fermer le diaphragme pour mieux séparer les éléments aurait pu être pertinent. Pour le traitement des photos, le noir et blanc est assez bien. pertinent pour pouvoir simplifier la lecture de l'image. Le noir et blanc, en évitant ainsi toutes les distractions liées à la couleur, permet de mettre en avant les formes notamment, et les lignes dans une photo. C'est donc une méthode de traitement des photos assez efficace pour les villes asiatiques où il y a beaucoup d'éléments perturbateurs sur les photos. Comme je l'ai expérimenté lors de mon dernier vlog photo, il faut parfois utiliser les meilleurs outils à votre disposition. Dans quelques cas, notamment en soirée par exemple, je n'avais plus mon réflexe sur moi, mais seulement mon téléphone. Même si vous n'avez plus votre appareil photo réflexe sur vous, je vous conseille de garder votre œil de photographe activé et toujours à chercher les nouvelles compositions, quitte à utiliser votre téléphone. La qualité des photos sur nos téléphones est très bonne, et cela permet de toujours entraîner votre œil de photographe. En voyage, on visite souvent de nombreux bâtiments et on les prend régulièrement en photo. Une règle toute simple, qui ne prend pas de temps, mais qui fait vraiment la différence, c'est de les cadrer pile au milieu, de façon symétrique. Autrement, excentrez-vous très clairement pour montrer que ce choix de cadrage est intentionnel. C'est très frustrant à l'œil d'avoir une photo qui semble centrée, mais qui ne l'est malheureusement. J'espère que cette sortie photo dans un format un peu différent vous aura plu et que j'ai pu vous apporter quelques éclairages sur les conditions de prise de vue que j'ai rencontrées. Et j'espère également qu'elles vous serviront lors de vos prochains voyages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de YouTube et de Photoloco ce que vous avez pensé de cette sortie et des photos que j'ai pu réaliser. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle sortie photo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501